Eh bien, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. On se retrouve, Miex et moi, pour vous commenter la run de RE3 en standard 100, fait par Mike. Mike Wave, qui est aussi un speedrunner, je crois, de RE4. RE1 Remake. Et RE2 Remake. Donc, il n'en est pas à son coup d'essai. Rien de spécifique, il faut savoir que RE3, c'est surtout de l'optimisation de trajectoire, comme tous les RE d'ailleurs. Là, on va juste avoir un petit trick au moment où on va répondre à Brad au téléphone. C'est-à-dire qu'il va falloir passer directement la cutscene. Normalement, il faut attendre un peu, histoire que Jill soit bien placée et gagner un maximum de temps. Donc, on retrouve du stairskating, bien évidemment, dans les escaliers, comme dans RE1. histoire de descendre les escaliers plus vite sans avoir l'animation, du fait qu'elle descende les escaliers. Voilà, après, ça, c'est une phase d'escape un peu basique. Donc, le Némésis nous attaque, on ne sait pas encore qui il est, donc on fuit avec eux, entre les jambes. Tous stars qu'on est. Pour retrouver notre ami Brad. Enfin, notre ami. Tous ceux qui ont joué à RE1 le détestent, clairement. Donc là, rien de spécifique, on va juste suivre Brad. Pour l'instant, on n'a pas encore l'esquive. On la débloque un peu plus tard. Donc, on va juste courir tout droit et esquiver 2-3 zombies, donc c'est simple. De toute façon, le jeu va obligatoirement optimiser notre trajectoire ici pour éviter de se faire one-shot par les zombies. Parce que ici, si vous vous faites mordre, vous vous faites one-shot. On va récupérer notre première arme. Donc, petit trick, on va ouvrir le Moonwing pour éviter que Jill ait une animation de recul au moment où l'enseigne va tomber, tout simplement. Sinon, on va perdre quelques secondes. Il n'y a pas énormément de tricks sur RE3, il n'y a pas de glitch. Voilà, c'est comme on disait au début, il n'y a pas d'OB, pas de séquence breaking, c'est beaucoup d'optimisation de trajectoires et de petites techniques comme le spare skating qui consistera à viser à un rythme régulier quand on prendra les escaliers pour les descendre et les monter plus vite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu, normalement, on le compte à l'IGT, sur le leaderboard sur l'IGT. Et il faut savoir que dans le jeu, toutes les scènes au Tolkien, on ne va pas les passer. Parce qu'en fait, ça ne compte pas dans l'IGT. Donc, on va pouvoir traverser des pièces comme ça avec une discussion avec Carlos, sans que ça compte dans l'IGT. Donc là, c'est juste, on va mâcher notre barre espace puis notre souris afin de réussir ce petit QTE le plus tôt possible. Et là, on ne va pas bouger. Le réflexe normal quand on joue en casu, c'est de reculer. Mais plus on recule, plus le némésis va faire de pas et plus la cutscene doit être longue à se déclencher. Donc voilà, on rencontre enfin Carlos. Non, 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 Virginis, on joue Jill Valentine. Oui, c'est Jill Valentine. Donc, membre des Stars. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais laissez-moi tranquille, allez chasser plus tôt Ratalas, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on va se mettre devant la porte, on va juste attendre que Carlos donne un coup de pied. pour pouvoir passer et descendre plus vite les escaliers parce que, en fait, si on attend derrière lui, en fait, on va être bloqué et on va devoir attendre qu'il passe la porte pour nous-mêmes passer la porte. Donc là, on va descendre les escaliers en visant et relâchant comme Yax a expliqué. On va dash plusieurs fois pour arriver le plus vite possible à la cutscene. Et là, comme on expliquait avant, il va arriver au niveau d'une communication radio qui ne va pas passer. Ah si, bon, d'accord. Il a décidé d'y aller. Normalement, les communications radio vont stopper le temps in game time. Donc, généralement, il n'est pas... Après, peut-être que comme c'est en real time, il s'est dit, bon, de toute façon, on s'est compté dans le timer. Donc, en temps passé et euh... Donc là, c'est assez simple. On esquive d'abord le zombie de gauche puis celui de droite au sol. On va aller redéclencher les cutscenes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dash à chaque fois avec Jill avant de prendre du déchet, avant de trigger un élément du décor ou une cutscene, tout simplement. Bon, là, il s'est pris un peu... Je pense qu'il l'avait fait exprès parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des runs de R2 et que vous avez vu la manière dont Jill se déplace. Elle se déplace exactement comme Claire dans R2. Ce qui fait qu'en attention, comme avec Claire dans le remake du 2, elle avance plus vite. euh... avec son mouvement euh... en avance. Quand elle est en cochonne, elle avance plus vite, oui. Donc en fait, c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est si on tire dans ce... J'ai un trou de mémoire sur le nom. Euh... Dans ce baril, c'est aussi pour une question de confort parce qu'on va tuer les zombies, les 3 zombies qui seront en rond des escaliers. Et sur le retour, on n'aura pas besoin de... de les récupérer. Ouais, c'est des roulades à la Dark City. Donc ça n'a rien à voir avec l'esquive de RE3 classique. Donc là, il a une bonne RNG, les zombies sont bien placés. Il va juste avoir un zombie à esquiver dans les escaliers et il va pouvoir aller poser le tuyau. Donc là, il va refaire un autre petit trigger en prenant euh... la pince. C'est d'aller directement sur la porte avec un dash pour pouvoir ouvrir son menuing et couper euh... la chaîne directement. Comme ça, en fait, ça lui... la phrase que va dire Gilles pendant qu'elle va couper la chaîne euh... Ben elle la dira pas euh... en dehors. Parce que sinon elle va s'arrêter, elle va dire euh... il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc vous serez obligés d'attendre. Euh... Mais sinon oui, elle peut rester blessée toute la run euh... Euh... Si jamais il arrive à... à rester comme ça. Des fois, si jamais il doit se soigner et que ça repasse au-dessus du euh... Et que ça repasse au-dessus du euh... de l'état en... en attention au cochon, il le fera aussi. Donc là, il a simplement récupéré la sacoche et euh... Fait le vide dans son inventaire. Comme ça euh... c'est la seule sacoche, il me semble... Peut-être une au labo, mais pas sûre. Qui va ramasser euh... tout au long de sa run. Et euh... Et euh... Et il va pouvoir aller faire un des premiers passages relous du jeu. Et on arrive au moment hentai du jeu. Beaucoup de tentacules dans ce R3. Beaucoup de tentacules. À chaque fois, les tentacules, c'est pour Gilles. Un plant de 42 dans le 1. Voilà. Ça fait inséminer des petites bêtes dans le ventre. Et si jamais on ne se soigne pas, euh... Les petites bêtes nous rongent de l'intérieur et... Ressortent de notre ventre tel des petits aliens. Donc euh... Euh... Il y a une précise pour les... Pour rallumer les disjoncteurs. Euh... De manière assez optimisée. Donc il va faire la première au niveau de l'échelle. Il va aller faire celle tout au fond. Donc là, il va descendre l'échelle. Aller sur sa droite et encore sur la droite. Pour aller faire celle tout au fond. Et faire les deux dernières. Et pouvoir partir dans cet endroit. Il aura promis le point. Il va tous les cramer. Ha ha ! Et voilà. Et sinon, il y avait une question dans le chat. Où on demandait euh... S'il allait rester euh... En attention euh... Toute la... Toute la run. Euh... Bah... Non. La preuve que non. Vu qu'il s'est soigné euh... Au niveau de... Des insectes. C'est le temps. C'est le temps qu'il fasse le temps quoi. Ouais voilà. C'est euh... Le mieux c'est de rester en attention pour aller plus vite. Bien évidemment. Pour gagner un peu de temps. C'est bon. C'est l'esquive. Voilà. C'est toujours les mêmes techniques qu'on utilise dans la zone de thévines. Ouais. Ah là, on va voir si... Là, il va garder le temps au Tolkien, comme on vous l'expliquait, parce que ça compte pas dans les GT. Donc là, il va traverser toute la pièce, elle a la profonde porte, en fait, juste pour passer les escaliers. Et au final, je pense qu'il a raison, vu que les escaliers, c'est ce qu'il y a de plus chiant. Un décembre. Donc là, il a visé au moment où Nemesis a pété le mur, parce que quand Nemesis pète le mur, Jill, comme pour l'enseigne, une animation de recul, donc on perd du temps. Et là, il va juste regarder le sol, parce qu'il faut savoir que quand on gère la caméra, votre gestion de caméra gère les mouvements de Nemesis. Donc on va retourner à la station de métro. D'abord, on va remettre les stations dans l'ordre. Parfaites esquive, un troisième. Donc voilà, le fait qu'il double dash avant de trigger une esquive parfaite, ça lui permet, en fait, de se relever. Parce que quand vous faites trois esquives, pardon, bien que je t'ai coupé, mais quand vous faites trois esquives, si vous vous faites comme ça, en plein milieu d'une russe, en trigger quelque chose, Jill va avoir un temps pour reprendre son souffle et se remettre à courir. Alors que quand vous faites une esquive parfaite, vous déclenchez, pendant que vous visez un ralentissement, où la récupération, Jill récupère directement et vous pourrez continuer à courir. Donc, première pseudo-énigme de Resident Evil 3. Le jeu n'est pas vraiment basé sur les énigmes. Le jeu est vraiment basé sur son intensité. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très très peu de moments de pause, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Resident Evil avec beaucoup de blabla et tout. Le jeu est plutôt très rythmé. Donc là, pareil, on regarde le sol pour pouvoir contrôler les déplacements du Nemesis. Dommage, il s'est fait attraper. Alors, pour Pétrole, une des différences qu'il peut y avoir avec la version originale, c'est le fait qu'il n'y a plus la notion des choix à certains moments de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de RNG. comme dans Hero 3 classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je trouve la run de Hero 3 classique beaucoup plus dure que le 3 remake. Parce qu'il y a beaucoup de RNG et par exemple, vous allez à la pharmacie, vous avez le choix entre 3 codes et ça peut totalement vous flinguer une reine et vous faire reset. Donc, l'avantage du remake, c'est qu'il n'y a pas de RNG au niveau des munitions, des ennemis et de l'arme du commissariat aussi. De l'arme du commissariat. Donc voilà, Nemesis ne nous attaque pas une fois qu'on a triggé la cutscene. Donc, on arrive au moment fatidique des égouts. Donc, on va aller récupérer directement la batterie. On ne va pas récupérer le lance-gournade parce que le lance-gournade, on va directement récupérer devant Nemesis 2. Il est beaucoup plus luminaire, ce... ce R3. mais c'est parce qu'il se veut aussi, comme l'original, un jeu de scoring où le but, c'est d'être meilleur encore et encore selon ses parties. Et c'est pour ça que Resident Evil est cool pour le speedrun. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous jouez à Resident Evil et que vous vous intéressez au speedrun, il faut savoir que les runs de la plupart des Resident Evil, je ne dirais pas ça pour Code Véronica, mais de la plupart des Resident Evil sont assez accessibles. Du fait qu'il n'y a pas... Enfin, la plupart des gens run sans glitch. Et c'est vraiment de l'optimisation de trajectoire, quoi. Donc... Ah oui, Code Véronica, c'est le meilleur. Donc voilà, il a fait les égouts parfaitement. Donc pareil, comme je vous ai dit, il vise pour éviter d'avoir l'animation de recul. Quand on vise au bon moment, ça va annuler... Comme il va y avoir une animation de la visée qui va être enclenchée, ça va annuler l'animation de recul de Jill quand les Hunters Gamma vont entrer dans les égouts. Enfin, vont sauter dans les égouts. Là où vous êtes. Donc là, le but, c'est d'arriver le plus vite possible à la porte, de l'ouvrir, récupérer la batterie et faire demi-tour sans qu'il ait le temps de nous bloquer à la porte. Parce que si vous êtes un peu trop lent, vous avez le Hunters Gamma qui vous bloque l'accès de la porte. C'est parfaitement fait. Mike, il va donc sortir des égouts. et partir en direction de son premier fight avec Nemezis. À ce moment-là que dans l'appel radio, Jill pense être en sécurité et non. Donc c'est là où vous allez voir aussi énormément de dash pour arriver à toutes les cutscenes parce que c'est un endroit où il y a énormément de cutscenes et d'échelles. Donc là, le zombie-là, on s'en fout. Qu'il soit là ou pas, on passe tranquillement. Là, on ne l'entend pas mais le Nemezis est entré dans le bâtiment en criant sa phrase favorite « Stars ». Et il nous poursuit. Donc, premier fight sur Nemezis, donc ça va se passer sur le toit. Il faut savoir que, par exemple, en Inferno, ça va être un endroit où il va falloir faire quelque chose spécifique qu'on ne fait pas dans le standard, c'est maîtriser l'ADA. Il faut savoir que depuis Resident Evil 4, à l'intérieur des difficultés que vous choisissez, donc facile, normal, difficile, hardcore, ce que vous voulez, il y a une difficult adjustment, donc un ajustement de la difficulté, ce qui fait que vous commencez avec plus ou moins de DA. Donc, normalement, ça commence à partir de 5000 points de DA pour le facile et je crois, en Inferno, ça monte jusqu'à 16 000. C'est ça. En Inferno, il me semble qu'ils essaient de rester entre 11 000 et 13 000 points de DA. Voilà, donc le but en Inferno, c'est de rester entre 11 000 et 13 000 points de DA, donc en fait, le fight va se passer totalement différemment du fait qu'on va servir de Nemesis 1 pour baisser la DA. C'est l'ajustement de la difficulté. Donc, je répète, par exemple, on va dire que tu lances une partie de raison de tes villes en normal, tu vas commencer avec ta DA, par exemple, à 6000 et plus tu vas mettre des têtes, plus ta DA va augmenter. Si ta DA augmente, ça augmente la difficulté du jeu. Donc, au final, les ennemis vont être plus résistants, il va falloir plus de balles, ils vont être plus dur à esquiver, tu vas prendre plus de dégâts. Alors que si tu as du mal à jouer, que tu vas beaucoup te soigner, que tu vas beaucoup sauvegarder, ce genre de choses, ça va diminuer ta DA. Donc, en gros, ça va diminuer la difficulté du jeu. C'est à peu près ça, Pétroade, c'est un peu basé sur le rang de l'Euro 4. Ouais, voilà, en fait, ça existe depuis Resident Evil 4. Ça, il faut le savoir, en fait, c'est une des nouveautés qu'a apporté Resident Evil 4. Et ça y est, sur Hero 2 remake, sur Hero 3 remake, je ne sais pas si ça y est sur Hero 7. Je ne pense pas. Parce que Hero 7, je ne suis pas fanal, donc... Sinon, pour répondre à The Jinsei dans le chat, si tu veux, des étoiles restent jusqu'au bout de la run, Jin le va t'en donner. Donc là, Nemesis a récupéré un lance-roquette, donc c'est tout simplement, on a juste à esquiver ses coups de lance-roquette, trigger les 4 signes le plus vite possible. même si vous êtes en normal, vous allez marcher avec un point de côté juste après cette rencontre avec Nemesis. Le temps que Jill reprenne le talking. Donc, chez Capcom, ils aiment bien reprendre des choses qu'ils ont déjà fait. qui dit... Jill dit Bouboule qui roule, parce que dans R1, un rocher manque de l'écraser, donc là, on lui met une tête. C'est pareil, avec Chris, Chris dans R5, lui, il ne veut plus se faire écraser, il défonce les rochers, quand même. Donc là, on va retourner au métro, donc Nemesis arrive, mais bon, pas trop de difficultés, et toujours avec son lance-roquette, on a juste allé rejoindre Carlos le plus vite possible, et de déclencher la 4 signes pour arriver au métro. Alors, il y a des mods, mais il n'y a pas de skin à proprement parler. Donc là, il n'y a rien à faire à part suivre Carlos, il faut juste qu'il n'y a pas de skin ou bien rester derrière Carlos, parce que si vous êtes trop derrière Carlos à ce moment-là, il va s'arrêter au bout d'un moment dans les escaliers et il va vous attendre. Et en fait, il va vous bloquer le passage au final. En arrière de la tête, on descend effectivement plus rapidement, normalement. Et donc là, on va jouer Carlos. Donc, ce qui me fait ce rare, c'est que avec Jill, au final, toutes les parties avec Jill, c'est loin d'être les plus compliquées. Celle avec Carlos et surtout le commissariat avec Carlos. parce que là, vous passez d'une roulade à un coup de poing. Et le timing n'est pas le même. Donc, retour au commissariat. Donc là, il va faire de la place dans son inventaire tout simplement. En utilisant des munitions. Il s'en fout de tuer Brad. Et on voit de ce qu'il est devenu de Brad depuis le début du jeu. D'ailleurs, beaucoup ont regretté que ce ne soit pas Nemesis qui l'ait tué, mais c'était l'effet de surprise de l'époque. Donc là, il va juste aller récupérer la plante comme ça parce que là, on n'a pas le choix d'attendre que notre amie raconte sa vie et nous dise de venir voir l'écran. Donc, on attend sagement jusqu'à voir où se trouve le bureau des étoiles. Voilà. Donc, là, tout simplement, on va traverser le hall. aller dans le couloir ouest, récupérer la clé pour aller chercher la pile pour remonter et faire le tronc que beaucoup avaient supposé avec R.E.2 Remix que c'était le Nemesis qui avait laissé ça. Oui, puisqu'il faut savoir pour resituer le contexte du jeu que R.E.3 se situe chronologiquement avant et après R.E.2. Donc, il a commencé avant R.E.2 et il finira après R.E.2. donc là, tout ce qu'il va faire, c'est, il va servir aussi de l'animation de Carlos pendant qu'il met un coup d'épaule en fait pour pouvoir déclencher des cutscenes, des portes qui vont déclencher des cutscenes et des discussions au talkie pour avancer plus vite. Forcément, vu qu'on donne un coup d'élan en avant. Donc là, il a passé la première vague de zombies, il ne va pas les tuer en fait, il va juste faire un aller-retour sachant que voilà pourquoi Carlos c'est compliqué, c'est qu'au retour il va y avoir un liqueur au moment où on va vouloir remonter pour aller mettre le détonateur dans les douches. Donc là, il utilise sa flash comme ça il flash tous les zombies, il peut passer et flash la liqueur. Donc s'il est assez rapide, il pourra revenir la flash, les zombies seront encore flash. Parfait. Il est rapide, il se retourne pour la caméra, pour le liqueur et met un coup de pain parfait. Et ainsi, monter au premier étage pour aller direction les douches et faire péter le détonateur. Très très bonne pari. Et là, en fait, grâce à l'explosion, les zombies sont stun. donc il faut passer, il faut vraiment, si vous passez correctement, vous pouvez passer sans qu'ils aient le temps de capter que vous passez à côté. Et c'est fini pour la première partie avec Carlos. Donc là, on récupère Gilles, on va sur Némésis 2 et tout à l'heure, on n'a pas ni pris le fusil à pompe ni le lance-gonade et on va récupérer on va récupérer ça dans juste là, en fait. Les flashs, elles marchent depuis R2 Remake. Depuis R2 Remake, tu peux flash les zombies. il gîte son inventaire avant. Donc, il faut savoir qu'il a posé son pistolet parce que son Beretta parce qu'il ne va lui servir à rien vu que là, on va juste faire un fight avec Némésis pour ensuite rejouer Carlos. Et au moment où, en fait, on va récupérer Gilles, on va récupérer l'arme qui sera sur le bureau de la chambre de l'hôpital dans laquelle on sera pour Némésis, pour le fight final de Némésis. Si, 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 il y a des flashs aussi dans R6 et je crois qu'elles marchent aussi. Dans R5 aussi, je crois, d'ailleurs. Ça fait un moment, en fait, je crois. Ça a toujours marché. Mais après, sur les zombies eux-mêmes, ouais. Si tu parles de zombies avant que... Enfin, du virus T, donc comme dans R1, 2, 3, ça marche depuis les 2 remakes. Et le beffroi, je ne sais, il est ici. Voilà. En fait, on se fait en bas du beffroi. Donc, bien évidemment, il a été beaucoup critiqué parce que, soi-disant, il n'y avait pas le beffroi. Alors, certes, on ne rentre pas dans le beffroi, mais on combat quand même Némésis en bas du beffroi. Comme on combattait Némésis à l'époque. Némésis qui a bien changé, par contre. C'est les effets de l'eau, ça. Donc, le fight, pardon, parce que j'ai oublié de vous expliquer le fight. En fait, phase 1, on le bourrine le plus vite possible pour qu'il passe en phase 2. Et quand il passe en phase 2, en fait, comme vous voyez, il fait le tour sur les bus, les voitures. Et donc, on va mettre une mine pour qu'il tombe. Et une fois qu'il est au sol, on va lui enchaîner le cœur. et essayer de le garder au sol pour éviter qu'il fasse trop de rotation parce que vous perdez du temps quand il est en train de tourner. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Donc là, c'était quand même un beau fight. C'est rapide. Très, très rapide. Très, très rapide du fait qu'il n'y a qu'une... Oui, c'est une mine. Vous appelez ça une mine ? C'est une référence aussi. Donc là, on a récupéré Carlos. Dernière fois où on va jouer Carlos, on doit aller chercher le vaccin pour Sovijin. Oui, Megakoon. Depuis RE2, ils en nerfent le couteau qui ne marchera plus aussi bien selon le nombre de FPS auquel le jeu tourne. Oui, parce que ce n'était pas prêt. mais le jeu est quand même faisable au couteau en ligne. C'est-à-dire que contrairement à Hero 2 Remake où vous deviez finir avec un S, je crois, pour avoir le couteau illimité ou S+. Sinon, vous n'aviez que des couteaux qui se cassent. Là, vous avez un couteau qui ne se casse jamais. Oui, donc là, on remonte, on va aller ouvrir la clé des vestiaires pour croiser notre premier et réel hunter du jeu. Ils arrivent comme dans Hero 3 original au niveau de l'hôpital. Avec la petite cinématique qui va bien. Voilà, toujours une cinématique pour introduire le premier hunter. Donc là, il a mis ce clic. Il n'était pas bien positionné au niveau de la porte, ce qui fait qu'il a trigger le document. Donc, il a dû saper la lecture du document. Il a perdu quelques secondes à cause de ça. Donc là, pareil, coup d'école pour arriver le plus vite possible sur la porte et déclencher le trigger. la cutscene. C'est aussi un coup d'école. Oui, c'est un cas d'école, ce coup d'épaule. Et là, on va aller directement récupérer la cassette audio pour pouvoir accéder au bureau de Brad, de Bard, pardon, pour récupérer le vaccin. Donc là, en fait, il va juste passer la hauteur et il s'en fout. Au pire, il met un coup de poing au bon moment pour les dégager, mais il n'a pas le temps. Ils ont quand même une attaque qui one-shot quelle que soit la difficulté. Oui, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas... Il faut savoir que la vie maximale dans Resident Evil, c'est 1200. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il faut savoir que beaucoup de runners utilisent un SRT. Donc, c'est un petit logiciel qui vous montre votre vie, le game time, la difficulté à l'adjustement et votre inventaire. Ainsi que la vie des ennemis autour de vous. Une fois que... Si vous êtes à 1999... 1900... 1199, pardon, la fatigue, eh bien, en fait, les hunters vous one-shot. Si vous êtes woodlice, si vous êtes à 1200, c'est bon, vous pouvez passer, ils ne vont pas vous one-shot. ne serait-ce qu'un petit dégât, on se fait one-shot. Encore des tricheurs, ces speedrunners. Mais ouais, mais de toute façon, les speedrunners, ils font que tricher, en plus, enfin, je veux dire, ils utilisent des glitchs pour éviter de faire les jeux... Proprement. Proprement, alors que, je veux dire, c'est beaucoup plus dur de faire le jeu proprement, tout le monde le sait, un glitch, tu le fais comme ça, du premier coup, comme ça. Bam. Premier essai, ça passe direct. Tout le monde le sait. Bon, Donc, Carlos qui vient de récupérer le vaccin pour aller sauver notre amie Gilles qui s'est fait infecter après son combat contre Mémésis. Ah, un petit comité d'accueil. Ouais. Il faut savoir qu'être en attention avec Carlos, ça marche pas. C'est comme avec Léon dans les R&D Remake, vous avancez pas plus vite. Donc là, on va passer à une phase assez chante du jeu où, en fait, Carlos va devoir tenir... Cette phase va durer 2-3 minutes où, en fait, on va juste vous ruiner du zombie. Donc, où il va rien se passer à part tirer dans les têtes des zombies. Donc, on va en profiter pour faire un petit récapitulatif de l'histoire d'Horizon Tévin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Horizon Tévin, qu'est-ce que ça raconte ? En fait, c'est l'histoire de Albert Wesker, qui est un trader pour la société Parapluie, Parapluie SA. Et, en fait, à la base, il récupérait l'argent des gens de Raccoon City, vu que c'est un trader pour les placer en bourse, bien évidemment. Mais, en fait, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, comme ils ne savaient pas comment faire pour pas que les gens sachent que ils avaient perdu toutes leurs thunes, et bien, en fait, ils ont créé un virus, le virus Té. Donc, voilà. Donc, en fait, pour faire tester le virus Té, ils ont ramené les stars dans le manoir Spencer. Donc, ça, ça se passe dans le récent du 1. Et d'ailleurs, si vous faites attention quand vous jouez de Jill, Enrico vous dit « Samoan is a trader ». Et on découvre à la fin que c'est Albert. En même temps, ça se voit avec ses lunettes et son petit micro. Son petit micro de courtage en bourse. Voilà. Donc, si vous voulez éviter de tomber sur des traders comme Albert Wesker, profitez-en, faites des dons à Mèdecin Sans Frontières, vous aiderez des gens. et ça fera plaisir aux runners et ça les soutient, ça soutient tous ceux qui se bougent pour Mèdecin Sans Frontières cette semaine. Voilà. Merci à tous. Et évitez les gens qui ont des lunettes de soleil. Ça vaut mieux placer son argent dans les causes caritatives que dans le bioterrorisme. Voilà. Si vous voulez éviter de finir en zombie et avoir votre vie qui se transforme en Racoon City, faites des dons. Oui, c'est à Raton Laverville, oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les étoiles de Raton Laverville dans lesquelles Gilles et Chris, Gilles Valentin et Chris Champ Rouge ont fait partie ainsi que Barry Trois-Ball. Donc, voilà. Donc, c'est pas gentil d'être un méchant bioterroriste avec des lunettes de soleil et un micro et une chemise bleue. Surtout la nuit, surtout la nuit en intérieur. Dans un manoir. Oh, Windrèves, je pense que tant que t'as pas de micro sur les oreilles, ça peut passer. Voilà, donc la phase, elle n'est pas encore finie. Vous voyez, je vous ai dit, il ne se passe rien à part du bourrinage de zombies. Donc, c'est Resident of Duty. Voilà, je ne vois pas d'autres mots à dire. On attend, on bourrine. bien de rien pour ce récapitulatif. C'est important de bien connaître l'histoire. D'ailleurs, on soupçonne Nicolas, il est un trader aussi. Parce qu'il a, comme on disait avec Yax et Zudjins en off, il a une tête de trader, il a une tête de banquier. Méfiez-vous. On soupçonne d'avoir fait des études dans une business school. c'est... Donc là, il attend tout simplement le hunter et normalement, les volets vont se fermer et il va pouvoir déposer le détonateur. Donc là, pendant 30 secondes, il va y avoir encore une 30 secondes de temps mort où il va juste à courir ou balancer des flashs dans les ambus parce qu'il va tout simplement déposer le détonateur qui va péter au bout de 30 secondes. Bon, il les électrifie, il va leur balancer une grenade, il attend. Rien à faire. C'est... Je pense que même en casu, une fois qu'on a fait le jeu, cette phase-là, elle est chiant quand on la refait. Après, très pratique si vous voulez faire vos défis, vos défis, vos trophées, vos succès. Vous faites une série juste avant et vous pouvez faire le succès des... Je ne sais pas combien de zombies. Beaucoup. Beaucoup. C'est parce qu'ils ont eu un coup de foudre pour Carlos. Donc voilà. Donc là, on va récupérer Jill. On va lui injecter le vaccin. Elle va se réveiller. On va récupérer donc le handgun et celui-là va nous servir en fait pour la fin, pour le dernier fight contre Némésis. parce qu'en fait, ils tirent en rafale contrairement au Beretta. D'ailleurs, qui est un samurai... Non. Samurai-age. Oui, Samurai-age. Et bien évidemment, après le laboratoire sous les égouts, on a le laboratoire bien évidemment sous l'hôpital. Personne n'a jamais remarqué. Personne n'a jamais remarqué. Mais je veux dire, de toute façon, au niveau de la station électrique, que les gens dans la rue, ils n'ont pas trouvé ça bizarre qu'ils n'étaient comme... C'est normal. Des gros générateurs prévus pour des immeubles. Oui, oui, oui. Après, c'est expliqué un peu dans le lore du jeu que quelques infirmières sont tombées sur le truc et ont été arrachées à leur service la nuit pour se faire supprimer. ouais, c'est hors speedrun. La première fois que tu fais le jeu ? Ça dépend comment tu joues. Oui, ça dépend. Ça dépend du fil de jeu. Sachant que tu peux te baser vite fait sur l'IGT, mais il ne faut pas oublier que c'est l'IGT. donc si tu charges une save et tout, ça ne compte pas forcément dans l'IGT. Mais ouais, c'est 5 heures, 5-6 heures. 5-6 heures. En moyenne. Ça dépend si les gens ont déjà joué aux autres jeux à RE2, sont habitués au gameplay. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a eu la démo qui a part avant la sortie du jeu, mais c'est vrai que pour beaucoup de speedrunners du jeu, ils ont directement, enfin, de RE2 remake, ils ont directement pris le tic, par exemple, de viser tirer dans les escaliers rien que sur leur première partie vu que c'était le même gameplay. Donc là, on récupère les fusibles dans un certain ordre. Donc là, il a récupéré le premier fusible, il va aller récupérer le deuxième fusible. Donc il va y avoir des ennemis qui vont pop au moment où il va récupérer le fusible. Il s'en fout, il s'en fout, il a largement le temps de revenir à l'échelle. Pareil, pour aller en direction du troisième fusible, il y a un hunter, il s'en fout. Des zombies, c'est pas grave. Un hunter gamma, il s'en fout. Pourtant, il a faim, le hunter gamma. Regardez, il m'a tout donné, mais non. Elle est trop rapide sur l'échelle. Est-ce qu'il faut savoir qu'en fait, pourtant, c'est... Donc là, il a utilisé une mine pour passer tranquillement parce qu'il y a un acte derrière. C'est-à-dire, c'est un zombie qui... Un zombie tout nu. Les zombies tout nu, le retour des zombies tout nu. Il nous avait manqué les zombies tout nu dans les laboratoires. Le zombie tout nu régène. Donc, voilà, il est de retour. Et il l'a chopé au retour. Sinon, j'allais dire que les Resident Evil... J'avais dit que R3 était parfait pour le scoring, enfin, pour le speedrun. Mais les Resident Evil, en général, parce que les Resident Evil, vous êtes récompensés si vous finissez le jeu de plus en plus vite en faisant moins en moins de sauvegarde. Enfin, c'est ce qu'on appelle un... Enfin, c'est un survival horror, mais c'est aussi un jeu de scoring. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez un rang à la fin du jeu. Donc là, ici, on va juste utiliser un petit truc après pour... pour éviter de devoir attendre au niveau de la cutscene. Parce que normalement, on est bloqué par tairel. Voilà, on est bloqué. On ne peut pas courir, mais on peut esquiver, ce qui nous permet d'aller plus vite. Et une fois qu'on a la porte, on va tirer dans la porte avec le lance-branette pour que Gilles ait une animation de reculer et déclencher le trigger de la cinématique pour ouvrir la porte. Ouais, ouais, c'est aussi un jeu de gestion dans la terre. C'est-à-dire que la première fois... Enfin, ça va obliger à apprendre le jeu vraiment... 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 Vraiment par cœur, si vous voulez tout débloquer. Parce que forcément, si vous voulez débloquer des armes dans le jeu, il va falloir faire un meilleur temps. Et ça, c'est comme ça depuis Resident Evil 1. Même si dans R1, il n'y avait pas encore cette histoire de rang... de rang S et tout. Et que ça apparaît avec R2. Mais il y avait déjà ce délire de récompenser le joueur qui finissait déjà plus vite le jeu. Moins d'une heure et demie, ce genre de choses, sans... sans sauvegarder. Alors, les coffres, ils se téléportent... Ouais, dans... dans tous les épisodes. Il y a... sur R1 Remake... Enfin, R1 Remaster HD, donc celui sorti en 2016. Dans le mode survie, les coffres ne sont pas liés. C'est beaucoup plus réaliste. Alors, le critique, normalement, c'est justement Mike. Mike Wave, dans cette catégorie qui a le World Record. Normalement, 47 minutes IGT, 47,39 je crois. vu que là, le timer est en RTA... 47,29. 47,29. Donc là, il a récupéré la deuxième partie du vaccin. Il va pouvoir aller déclencher... bah, les... déclencher les Hunters en bas pour pouvoir rouvrir l'ascenseur. Donc là, il a déjà posé une mine en prévision du Hunters qui allait arriver derrière. Là, comme ça, il se prend la double mine. Une troisième. Et la porte de l'ascenseur va se rouvrir. Et pouvoir aller résoudre l'énigme de la plus simple du jeu. Celle du vaccin. Pareil, toujours à Dash pour gagner du temps. Il est d'abord passé par en bas. C'est moi, je vous le dis. Je ne récupère qu'une partie. Donc là, il va récupérer la deuxième partie. Il y a le mélamine puis le lamine. c'est ça. Donc, des fois, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser des belles pour passer. Surtout avec eux. Ils sont assez chants. Et on va pouvoir avancer vers le troisième combat avec Nemesis. Donc, en mettant le vaccin, ça va être direct déclencher une cutscene. Et on va reprendre en essayant de sortir du laboratoire. On commence à rentrer dans la phase finale du jeu, déjà. Ça va très vite. Donc là, rien de bien spécifique à faire. Reste à appuyer sur Z. On sait. Une chose aussi qu'il faut savoir sur le jeu, c'est que si vous runnez, ce sera plus simple de run clavier-souris que manette. Parce que vous avez une meilleure gestion de la caméra. Et vos temps seront plus rapides aussi sur PC. Avec un SSD. Bien évidemment. Sans 1 FPS. Et le fait que vous ayez un SSD, il faut savoir qu'à chaque chargement, à chaque image noire que vous voyez entre, en gros, qui sont des chargements, si vous avez un SSD, vous n'avez pas ces images noire qui durent un peu plus longtemps. Et donc, qui comptent, eux, dans l'IGT. Donc là, son but, c'est de faire tomber Némésis le plus vite possible et de le mettre le plus lourd possible pour avoir qu'une surface. Donc, il faut juste une bonne visée et faire attention à là où il se place. Donc là, il va prêcher que 1 pour quand il va être dessus. Voilà. Normalement, il devrait plus tarder à tomber. Voilà. C'est déjà fait. qu'il va se déplacer à la poursuite de notre deuxième trader, Nicolas, qui a capturé le vaccin. Et donc là, on va utiliser l'arme qu'on a récupérée à l'hôpital. d'abord, on va utiliser le pistolet chargé, enfin, le gun chargé. Et on va commencer par cette phase où on va devoir éclater les petites bouboules de Némésis. On va pouvoir enclencher des réacteurs. J'ai enclenché les réacteurs électriques. Donc, il y en a trois à enclencher. Normalement, il a le temps de faire les trois en une seule et une X-phase. Et ça leur vient partie pour. Donc là, il va pouvoir aller enclencher le troisième réacteur. Il est en train de se relever. Némésis, il a largement le temps. Même si Némésis commence à se relever, il a largement le temps de mettre le troisième. Oui, parce que Némésis est quand même assez long à se relever en normal. Et si jamais on est en train de pousser un réacteur, Némésis peut nous one-shot aussi avec une attaque. Oui. Oui, voilà. Quand vous changez la difficulté, ce n'est pas les mêmes ennemis. Plus vous augmentez la difficulté, il y a d'autres ennemis qui vont apparaître. C'est ça, à partir du mode Cauchemar et Enfer, normalement, que les emplacements de zombies changent. Voilà, donc là, on va... Pardon. Là, on va pouvoir s'échapper du labo, donc pareil, toujours des dashes pour remonter l'échelle et aller rejoindre Carlos et Nicolai et sauver Carlos en tirant une balle sur Nicolai. Donc, si vous êtes un peu trop rapide, vous tuez Carlos. et vous recommencez. En Inferno, vous recommencez depuis le début, mais en normal, ça passe encore. En normal, si vous loupez Nicolai, vous recommencez après avoir tué le némésis et recommencez la remontée. Si en Inferno, vous loupez la balle, vous refaites tout le combat contre le dernier combat contre le némésis. C'est pour ça qu'il a laissé un peu plus longtemps sur pause. J'ai déjà le mis. Voilà, la reine a été un mémis. Voilà, le time. Il a laissé un peu plus longtemps sur pause parce qu'il était content. Enfin, il ne voulait pas rater sa balle. Et là, il a été content vu qu'il l'a mise directe. C'est le time, c'est le GG. On verra combien d'heures, quel temps IGT il peut avoir à la fin. s'il ne coupe pas tout de suite. Je dirais, il doit y avoir au moins 4 minutes de décalage. On peut tomber sur un 48 minutes. Ouais, ouais, ouais. 49, 43. 49, 03. Oh, pardon. Il faudrait qu'ils nous le mettent. Voilà, il va passer toutes les cinématiques pour qu'on puisse à peu près voir le temps final. C'est ton call. Et c'est du 49,07. T'étais pas loin. T'étais pas loin. Ouais, voilà. C'était la run de... Donc ça va vite, sachant que ce n'est pas le Resident Evil le plus court à speedrun. Voilà. C'est donc la run de Resident Evil 3 Renek en 1,5% standard. Je leur dis encore, si vous aimez bien Resident Evil et que vous vous intéressez au speedrun et que vous ne savez pas comment vous y prendre, enfin, avec quoi commencer, Resident Evil, c'est assez facile. Voilà. la très belle run en tout cas. Et bonsoir. Enfin, bonjour. Bonjour maintenant. Bonjour. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Tiens.